Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kainis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur Benalla Macron et le président tchadien, donc je crois qu'il s'appelle Idriss Davies. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il se passe entre eux, quels sont les contrats qu'ils ont signés, parce qu'il y a des choses un petit peu bizarres qui sont passées. Alors je n'y connais rien, j'ai regardé un petit peu et feuilleté un petit peu sur internet pour un petit peu mieux me renseigner et je suis tombé sur un article de Libération qui a donc démontré comme quoi apparemment l'Elysée aurait transmis de l'argent à ce président, comme quoi il y aurait certaines choses, bon bref, on va regarder tout ça ensemble, d'accord, par déjà moins ce que je pense et aussi un tirage de cartes bien évidemment en voyance et médiumnité. Avant toute chose, si vous aimez cette vidéo, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire aussi, ça ne marche pas de pain, toujours dans la bonne humeur et surtout, bah voilà, partagez la vidéo, abonnez-vous, bref. Allez, on y va maintenant, c'est parti. Oui, par rapport à ce couple Macron, Benalla et justement le président tchadien, beaucoup de personnes m'ont demandé, Kylie, c'est que tu peux regarder un petit peu s'il se passe et s'il y a des contrats qui vont t'épasser entre autres, bon voilà, donc je me suis renseigné un petit peu via internet et j'ai regardé donc sur Libération, comme je vous l'ai précisé avant et j'ai pu me rendre compte qu'en effet Benalla s'est rendu au Tchad 3-4 jours, je crois, avant l'arrivée de Macron, donc évidemment au Tchad, donc déjà, coïncidence, je ne pense pas, moi déjà, ce que je ressens par rapport à ça déjà, c'est que M. Macron, on verra sans voyance, mais ça c'est mon ressenti personnel, Macron était bien au courant en effet de cette visite de Benalla au Tchad et que pour moi le fameux passeport diplomatique était de toute façon pour laisser passer. J'ai fait une vidéo sur ça où j'ai dit que dans la mallette, moi je voyais, je percevais dans la mallette des armes et un contrat, des contrats, bon, et apparemment ce M. Benalla aurait rencontré le frère de président tchadien qui s'appelle Idriss Déby et donc ce frère-là s'appelle Umar Déby et ce fameux Umar Déby qui est donc le frère du président de Tchad, serait chargé financièrement également de l'armement au Tchad. Donc c'est déjà, vous voyez, je vous l'avais vu d'ailleurs dans la mallette des armes et des contrats. Et apparemment celui-ci serait justement chargé de poussiller de services armement. Ça pose question. Pourquoi Benalla a-t-il été donc là-bas trois ou quatre jours avant Macron ? Et ensuite il y a eu quelque chose qui peut interpeller, c'est qu'on sait très bien que le président du Tchad est un dictateur quelque part. C'est un dictateur, c'est quelqu'un qui commet déjà, il y a énormément de corruption, d'accord, c'est déjà un pays déjà corrompu au niveau politiquement parlant. De plus, ce président-là a quand même armes et soutiens et donc une milice, donc une milice paramilitaire, donc des mercenaires si vous préférez, donc du nom je crois de la SADVK, je ne suis pas sûr mais je crois que ça se prénomme comme ça. Et donc pour justement faire des actions au Tchad, au niveau de la population, donc on voit que c'est pas, voilà, il y a un très gros problème au niveau des droits de l'homme dans ce pays et notre cher Macron, qui est notre président, donc président de la France, pays des droits de l'homme soi-disant, dit que le président tchadien est son grand ami. C'est pas moi qui l'invente, c'est lui-même qui le dit et vous pouvez le vérifier sur la République, sur Libération parle, sur le journal Libération. Donc ça pose problème. Pays des droits de l'homme, on sert la main de la dictateur, là par contre c'est un peu de problème. De plus j'apprends que l'Elysée apparemment aurait donné 40 millions, 40 millions, c'est pas rien, 40 millions donc à ce président-là, donc 10 millions en don, soi-disant pour la population. C'est très bien vu la corruption qu'il y a, que la population ne va avoir que du feu et ne va rien voir. Donc déjà, c'est ballot pour eux. Donc quelque part, il y a des choses qui se trame pour moi véritablement, en sachant que Benalla il est allé trois jours avant, voire justement, le frère de ce président qui est justement chargé de pousser l'armement. Donc, question se pose, pourquoi ? Pourquoi donner cet argent ? Pourquoi l'Elysée a donné cet argent ? Comme par hasard, trois jours après, trois jours après, ou telles fois après que Benalla soit, était là-bas, et comment ça fait que le président Macron, ben voilà, serre la main d'un président comme ça et continue, on va dire, à rencontrer des relations cordiaux. C'est-à-dire des relations plutôt cordiales, je pense. Donc tout ça, on va se poser la question. On va regarder, donc, en voyant ensemble un petit peu, ce qu'il en est par rapport à ce couple, ce trio, on va dire, Benalla-Macron et, naturellement, son avis tchadien. On regarde ça maintenant, tout de suite. C'est parti. Alors, on va regarder ensemble, concernant, donc, le couple Macron-Benalla et le tchad, donc, voir un petit peu s'il y a vraiment des liens, on va dire, business, de business, entre des liens, bien sûr, qu'il y en a, avec le désert et le gouvernement, mais vraiment des liens business entre Macron-Benalla et, donc, le président du tchad, le président tchadien, qui s'appelle, donc, Idriss Déby. On va regarder s'il y a vraiment des liens entre les trois au niveau business, donc personnel. Rien à voir avec, donc, c'est toujours lié à l'État, mais vraiment, d'un point de vue, on va dire, personnel. Il y a des liens entre Benalla-Macron et le président tchadien, Idriss Déby. On regarde ça ensemble. Je parle bien de liens personnels, avec peut-être des contrats, des choses comme ça qui peuvent se mettre en place. Alors, pour moi, je vous dis oui. Quel petit peu ressort, on a la méchancée de ressort à être la paix, en sachant également que Benalla est allé pour, justement, quelque chose qui se rapporte à des armes, enfin, il a parlé, en tout cas, avec le frère, donc, du président tchadien, qui, lui, est chargé, justement, et finance l'armement. Et on voit qu'on a la méchancée avec une arme qui est là. Donc, pour moi, il y a déjà quelque chose qui est lié, en tout cas, en plus, il y a Mars, il y a des combats, etc. Donc, il y a quelque chose, de toute façon, par rapport à un contrat lié à des armes qui les lient, pour moi. Et en plus, il y a une hache, vous voyez, un Vénus, la hache, le couteau, la méchanceté, Mars. Il y a quelque chose pour moi, en tout cas, au niveau d'un contrat, lié, en tout cas, à l'armement. Alors, on regarde ensuite, toujours, voilà. Il y a le travail qui ressort, donc, les contrats, il y a bien l'étranger qui ressort avec l'eau, c'est flagrant, et on a un contrat puisqu'on a l'intelligence avec le parchemin qui est là. Donc, concrètement, à la question, y a-t-il un contrat personnel, hein, j'entends bien, personnel, qui lit Macron, Benalla et le président tchadien, je vous dis, oui, il y a bien un contrat qui est lié à l'étranger, d'accord, qui a été signé, et donc, moi, il y a le professionnel, etc., donc, il y a bien quelque chose qui l'est dit. Et quand je dis, au niveau de la coute, pour moi, c'est quelque chose qui est lié à l'armement, aux armes, tout simplement. Ça, c'est un contrat qui est très, très bénéfique pour eux, puisqu'il y a la réussite sur le contrat, donc, pour moi, ça a été signé, il y a des choses comme ça qui ont été mises en place, ça, c'est certain. C'est gardé secret, bien évidemment, puisque c'est personnel. Bon, pour moi, je pense que c'est le, un de ces derniers contrats qui est signé entre eux, hein, d'accord, par rapport à l'armement, c'est un contrat qui a été signé, mais il n'y en aura pas d'autres, pour moi, un peu avec la ruine, on voit qu'il n'y en aura pas d'autres liens via les étrangers, en tout cas, via le Tchad, en tout cas, il n'y aura pas d'autres contrats personnels. J'entends bien, attention, je ne parle pas d'un contrat gouvernemental, je parle d'un contrat personnel, donc Macron, Benalla et le président tchadien, voilà. Le contrat bien, bien, secret, puisqu'on voit que le contrat a été signé, donc, clos, avec 8 clos, si on peut dire, donc vraiment, vraiment, d'un point de vue vraiment très, très personnel et très secret, voilà. Il y a quand même un mal-être que tu ressens par rapport à ce contrat et il y a la nativité, donc oui, concrètement, on peut dire qu'il y a bien eu un contrat qui a été signé, et pour moi, c'est un contrat lié à des armes entre Macron, Benalla et le président tchadien. J'aimerais également, maintenant, on va regarder, parce que Beutou peut évidemment se poser la question, est-ce que Macron est au courant du contrat que Benalla allait, donc, avec ses fameux passeports diplomatiques, est-ce Macron est au courant de ce déplacement au Tchad pour Benalla par rapport à ce contrat ? Bon, la réponse, elle est un petit peu évidente, mais on va quand même vérifier, on va toujours vérifier. Donc, est-ce que Macron est au courant du déplacement, donc, de Benalla au Tchad ? Bon, la carte du travail, vous voyez, je suis heureuse qu'il se le dit à moi, et de la communication, comme par exemple, la même carte tout à l'heure. Donc, pour moi, voilà, c'est évident qu'il y a quelque chose, si on peut être au courant, on va encore le vérifier. Donc, Macron est-il au courant du déplacement de Benalla concernant, donc, le Tchad ? L'étranger en torture au sort, comme par hasard. C'est sûr que c'est autre chose qu'il le met à mal, parce que pour moi, voilà, il est au courant, et c'est autre chose qu'il le met quand même à mal. Bon, peut-être qu'il a été mis au courant au dernier moment. En tout cas, il a été au courant, mais pour moi, il était au courant déjà quand il y était, attention. Et le contrat qui se signe ? Oui, bien sûr, c'est au courant, il y a la communication, l'intelligence, le contrat, le Chanté-Denis, il a même été protégé, Benalla, par rapport à cette route. Donc, pour moi, on va dire, les patrons diplomatiques, l'Élysée, Macron, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais il était bien au courant, et il a protégé, puisque le Chanté-Denis, c'est évidemment une protection, d'accord, spirituelle, importante. Et Benalla a été protégé, on lui a dit, écoute, va avec ton patrimoine diplomatique, on va cacher ça, va faire ce que tu as à faire, va faire ce qu'il est contrat, Macron vient dans 3-4 jours ou dans une semaine pour finaliser tout ça. Boum, vas-y, mais en tout cas, pour moi, c'est clair, net et précis. Oui, Macron était au courant de ce déplacement de Benalla pour le Chanté. Et vous voyez, la nouvelle, le départ, donc oui, il est au courant, c'est inévitable. L'invitation, voilà, vous voyez, ça ressort, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Il n'y a pas photo. Contrat, invitation, protection par rapport à ça, l'invitation, c'est la table. Et d'ailleurs, quand il est venu, c'est une invitation très positive, donc vraiment avec vraiment un savoir et une invitation voulue quelque part, on a la clé dessus contre la destinée. Donc, contrairement, voilà, il n'y a pas de propos, il n'y a pas besoin d'aller piocher à droite à gauche. Macron était au courant du déplacement avec le passeport diplomatique de Benalla au Chanté. Et pour la signature de contrat. Et comme je dis, pour moi, c'est un contrat qui est lié à argent, monnaie, bien sûr, mais un contrat qui est lié à des armes, à de l'armement. On va regarder maintenant aussi, par rapport à notre ami Macron, Benalla, on va le mettre de côté un petit peu, il a eu sa dose. On va regarder, par rapport à Macron, quel lien, maintenant, il le lit vis-à-vis de ce Idriss Déby, donc, dictateur, tchadien, donc, président du Tchad. Quel lien, l'église ? Bon, moi, je suis lu en politique, je suis lu en tout ce qui est comme ça, donc, vraiment, c'est vraiment la voyance et les ressentis et ce qu'on me transmet en information, parce que moi, je ne connais rien du tout. Donc, quel lien, l'église, on va dire, maintenant, d'un point de vue politique, et est-ce que, comme apparemment, j'ai lu sur Libération, qu'il était vraiment, tout le Macron avait dit que c'était son ami, le président tchadien, donc, est-ce que, réellement, tout ça est vrai ? Et qu'est-ce qu'il dit, d'un point de vue, on va dire, gouvernemental ? Et est-ce que Macron aurait donné, donc, 40 millions, donc, 10 millions en rond, et est-ce que cela va aller, donc, à la population ? Invitation, donc, oui, de toute façon, il a bien été invité au Tchad, d'accord ? On a la table, toujours, ça, c'est la table de l'invitation, c'est une carte positive au niveau du Bélin, et une invitation volontaire, hein, c'est pas une invitation parce qu'on est obligé, c'est vraiment une invitation, on a un invité à venir, en tout cas, ça, c'est clair, véritablement. Et on a l'argent, je vous parlais, justement, est-ce que, par rapport aux millions, les 40 millions, plus le don, et là, on a les présents, les présents, c'est un don, c'est qu'on donne de l'argent à quelqu'un. Donc, une invitation par rapport à de l'argent, donc, pour moi, en effet, du président tchadien, soit Macron lui avait proposé de l'argent, soit lui, il lui a demandé, peu importe, en tout cas, au niveau de l'ouverture mental, il y a bien eu un transfert d'argent, ça, c'est certain, c'est marqué au niveau de la voyance, il y a bien quelque chose par rapport lié à de l'argent, on va faire cette coupe-là, hop, on va faire un point là, alors, les nouvelles, le retard, avec la route qui se bloque, et l'union, partenariat, association, partenariat, ils sont là, d'accord, donc, oui, il y a bien quelque chose, alors, ils sont alliés, ça, c'est certain, il y a une union, et l'union, c'est toujours le positif, d'accord, donc, pour moi, l'association ou leur partenariat est plutôt positif, et pour moi, Macron voit d'un bon oeil, en tout cas, ce débit, ce monsieur débit, donc, il risait bien, en tout cas, il le voit d'un très, très bon oeil, et il espère, justement, une très, très bonne association gouvernementale, enfin, voilà, nouvelles, concrètes, tu es monté, signé, des fois, tu es monté, fait, également, d'un point de vue gouvernemental, l'amitié qui ressort, comme je vous disais, donc, c'est vraiment, pour moi, il le prend vraiment pour un ami, en tout cas, ça, c'est, il y a la reconnaissance, etc., donc, pour moi, je pense, que Macron, il espère vraiment une très grosse collaboration avec ce président, alors, je ne sais pas si ce sont déjà en relation, ou en partenariat, parce que j'y connais rien, mais là, moi, je parle par rapport à ce que j'ai posé comme question, il compte énormément sur ce président chalien, c'est quelqu'un qui l'apprécie, véritablement, il l'apprécie, et il espère vraiment avoir une belle communion, une belle association gouvernementale avec, ça, c'est certain, il lui donne des clés de beaucoup de choses, et il lui a, écoutez, d'un point de vue gouvernemental, non pas personne, il n'est pas gouvernemental, donc, d'un point de vue politique, il espère vraiment, vraiment travailler avec lui sur différentes choses, voilà, il espère vraiment qu'il conquête, quelque part, de bien là-bas, etc., je parle du président, donc, bien sûr, l'argent, vous voyez, tu ressors, tout de suite, et l'homme qui vient, c'est indéniable, donc, il y a d'autres partenariats, d'autres associations, enfin, ils vont encore certainement signer certaines choses, il peut même, pourquoi pas, il va même y avoir encore une notion d'argent qui ressort, donc, peut-être même que Macron va encore donner de l'argent au niveau tchadien, en tout cas, mais en tout cas, c'est clair que on est dans quelque chose qui ressort plutôt, on va dire, positivement, en tout cas, pour le moment, je dis bien pour le moment, mais pour le moment, parce que je pense, à un moment donné, il va y avoir du grand changement et il y a une femme qui va intervenir et il y aura du grand changement avec des trahisons et des choses qui vont être un petit peu délicates et c'est vrai que pour moi, il peut y avoir également un conflit à un moment donné qui peut éclater encore au tchad, voilà, voilà, il y a un conflit qui peut encore éclater. Je rappelle, je connais rien au potique et tout, donc moi, je vous dis, quelque chose, je ressens les choses et testons qu'est-ce que ça m'apparaît, comment on me parle, on me parle en effet, à un moment donné quand même de détérioration, de changement, d'instabilité au sein même de ce pays et il peut y avoir également une forme de conflit à l'intérieur même de ce pays, d'accord, du tchad, voilà, et tout ça est allé notamment pour moi aussi un petit peu à cause de ma vie. Voilà, mais il y a une femme qui intervient là et qui peut également changer la donne, alors je ne sais pas qui, mais en tout cas, il y a une femme qui apparaît. Donc on a vu donc pour notre ami avec ce président tchadien, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre par rapport à ça ? On va demander également parce que bon, c'est vrai, est-ce que ce président tchadien, donc Ivrys Déby, est-il réellement un dictateur ? Est-ce que c'est un dictateur ? Est-ce que c'est un despote ? Est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est un homme qui amène la guerre en Centrafrique et qui pille, enfin, qui manipule la population et qui vole la population ? Est-ce un vrai dictateur ? Idriss Déby, est-ce que c'est réellement un dictateur ? La clé avec la beauté qui est ressortie, on va faire, allez, en croix, boum, 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 un, pour ceux qui connaissent, le tirage en quoi ? Je pousse un peu les cartes, voilà. Bon, c'est quelqu'un, de toute façon, déjà, on voit l'argent, la communication, surtout d'argent, c'est quelqu'un d'argent et de pouvoir. On va mettre, ici, avec là, on va mettre, là, c'est là, oui, c'est un ennemi par rapport, en effet, à la population. C'est quelqu'un qui ne tient pas en plus à ses paroles, c'est quelqu'un qui est un peu flou dans beaucoup de choses. La question est-il réellement, donc, un despoir, tu vas l'appeler ça, un dictateur ? La réponse, pour moi, elle est, elle est oui. Voilà, elle est oui. Quelqu'un ressort là, on n'est pas en oui. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des choses, c'est pour évoluer au sein même de ce pays, alors pas tout de suite, ça va mettre du temps, mais il y a des choses, c'est pour changer, justement, à un moment donné. Et je dis, il pourrait y avoir un conflit, quelque part, là, il ressort par rapport à cette partie haute-là, tout ça, quand même, le conflit, mais le résultat peut être quand même positif à la fin, au final. Mais honnêtement, ce n'est pas pour tout de suite, d'accord, l'amélioration dans ce pays. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui montre bien que c'est quelqu'un qui s'oppose, ils y sionnent, en tant qu'ennemi, avec énormément de méchanceté, il y a même un peu de barbarie, il y a également, quelque chose qui ressort par rapport également à des chantages, voilà, beaucoup de choses qui sont très négatives concernant ce personnage. Mais l'évolution future peut être positive, d'accord ? Après, tout dépend naturellement de comment vont évoluer, comment vont faire, comment les gens vont se positionner réellement. Mais pour moi, je pense que l'issue peut être positive sur du très long terme, attention, pas sur le court terme, mais sur du très long terme, il y a des choses qui vont changer, pour moi, il y a un effet, il peut y avoir des institutions, ou autre, bref, voilà, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas tout de suite, mais il peut y avoir un conflit, de toute façon, là-bas, à un moment donné. Et je pense qu'à ce moment-là, la France va justement faire votre face et trahir quelque part ce personnage. Voilà, donc, j'espère avoir répondu à vos questions. Voilà, j'espère que toutes ces vidéos vous aura plu, vous aura donné quelques clé renseignements, une petite vision, un petit peu des choses. Moi, j'en ai eu une belle, grâce à la voyance. J'espère, donc, je vous fais à tous de très de votre vis, et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, abonnez-vous, commentez-vous et partagez la vidéo. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501